... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire la guerre. Il suffit de détruire son système éducatif, disait le sage chinois. Et Nelson Mandela d'ajouter que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. De réflexions donc qui en disent long sur l'importance de ce secteur qui constitue la base de tout développement au Mali. Le système est à la croisée des chemins avec des réformes envisagées à la suite des états généraux de l'éducation en cours. Repenser le système éducatif malien confronté à de nombreux défis, c'est la finalité recherchée. Un espoir donc pour remettre en selle un système éducatif très critiqué, notamment par rapport à la qualité de l'éducation. Nous en parlons ce soir. Docteur Amadou Sissavane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Bienvenue sur le plateau de cette deuxième saison de Malikoura Tassira. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec moi pour vous interroger ce soir, Amadou Diallo, directeur de la presse communautaire à l'Agence malienne de presse et de publicité. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, je disais donc que le système éducatif malien est à la croisée des chemins très critiqués, comme vous le savez. Quel tableau est-ce que vous pouvez dresser de ce système éducatif aujourd'hui, de votre position en tant que ministre de l'Éducation nationale ? Merci. Alors, je voudrais rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, remercier son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le premier ministre, chef du gouvernement, Sugel Kokala Maïga, pour avoir porté leur confiance sur ma personne. Pour diriger un département, si j'ai bien compris votre tableau, il est relativement sombre. Bon, moi, depuis mon arrivée, je travaille plutôt à voir beaucoup plus de zones éclairées dans cet établissement. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y en a même beaucoup, mais ce ne sont pas des problèmes qui dépassent les hommes. Et les hommes que j'ai trouvés dans ce département m'aident beaucoup à avancer dans les objectifs que je me suis fixés. Donc, c'est vrai, le secteur de l'éducation, dans ce monde troublé, dans un pays aussi en difficulté sur certains plans, le secteur de l'éducation a besoin qu'on l'aide à surmonter, à sortir, on va dire, de l'ornière. C'est une ornière, ce n'est pas un gouffre. Donc, la remontée pour un clin d'œil, ça c'est un clin d'œil à Aimé Césaire, la remontée sera certes ardue, mais très possible. Je pense que j'inscris toute mon action sur une amélioration de la situation. On a compris que vous préférez voir le verre à moitié et plein, mais quelles sont ces difficultés contre lesquelles vous vous battez aujourd'hui ? Vous avez parlé de problèmes quand même. Oui, mais quand vous arrivez, il y a beaucoup de problèmes. Je vais en lister deux ou trois. C'est d'abord, nous sommes dans un local un peu exigu. Je crois que mes collaborateurs qui sont en face de moi peuvent le confirmer, le soutenir. Nous avons aussi le problème de ce déséquilibre entre le public et le privé. Les établissements privés ont largement pris le dessus sur l'école publique, l'école avec E majuscule. Donc, ce déséquilibre-là, il faut le combattre, c'est-à-dire arriver à un niveau d'équilibre, pour, en tout cas, rétablir l'État dans son rôle régalien. L'éducation appartient à l'État. Il n'appartient pas aux privés. Je ne dis pas que les privés n'ont pas leur part là-dedans, mais le déséquilibre que j'ai observé ne me paraît pas sain. C'est un mot qui est relativement neutre quand je l'emploie comme ça. Oui, M. le ministre, le 24 juillet passé, le président de la transition, Akaï, a annoncé l'organisation des États généraux sur l'éducation. Et depuis un certain temps, nous avons constaté que les réflexions ont commencé à ce sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Nous sommes sortis des ateliers de ce qu'on appelle la phase régionale, à laquelle toutes les régions du Mali, le district de Bamako, les missions diplomatiques à l'étranger ont pris part. Du 16 au 19 janvier 2024, on entre dans la phase nationale. Tout le monde va se retrouver à Bamako, au CICB, pour discuter. De ces discussions sortiront des recommandations que nous espérons fortes, solides, pour aider l'école malienne à se remettre à l'endroit. Ces réflexions, forcément, ont des objectifs à atteindre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Les objectifs, comme je l'ai dit, c'est aider l'école malienne à trouver notre système éducatif de façon à retrouver son lustre d'antan. Je voudrais signaler quand même que les états généraux de l'éducation ne concernent pas seulement le ministère de l'éducation nationale. Ils concernent le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous sommes quatre à nous être donnés la main, à nous être serrés le coude pour accompagner la commission nationale des états généraux qui, très vite, a compris, s'est engagée fortement et je voudrais ici la saluer parce qu'elle a fait preuve à la fois d'engagement et d'expertise. Nos langues nationales sont désormais devenues des langues officielles. On se demande bien comment est-ce que cela va se traduire dans le système éducatif. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question ? Il y a 13 langues pour le moment qui sont officielles, les langues officielles du Mali. Alors comment l'école va les absorber ? C'est vrai que la réflexion, elle a commencé. À notre niveau, par exemple, on a travaillé à une commission qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre à disposition notre projet de loi organique et à l'examen. À quel horizon est-ce que vous comptiez aboutir à la prise en compte de ces langues officielles désormais dans l'enseignement au Mali, dans l'éducation au Mali ? C'est déjà commencé dès lors que la loi organique... C'est la loi organique qui va préciser tout ça. C'est incessamment, je veux dire. Leur entrée dans le système éducatif, il faut un certain temps. On laisse le temps aux spécialistes, aux experts qui vont nous proposer comment tout cela va se faire, va s'agencer. L'un des problèmes majeurs de l'éducation au Mali, c'est l'accès. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, ce qui est en train d'être fait ? L'accès à l'école, c'est un enjeu important. Il faut que le maximum d'enfants aillent à l'école. Pour ça, il faut leur proposer des structures qui soient accessibles, qui soient accueillies. L'accès à l'école, c'est d'abord regarder où, quel établissement nous avons, quelles sont les écoles que nous avons. Il faut construire. En ce moment, un travail de chantier, force, on l'a lancé pour ça. Au niveau des lycées, il y a 13 lycées d'enseignement général, secondaire général, qui sont ou vont être construits. 13 lycées, dont deux lycées d'excellence, l'un à Cathy pour les filles et l'autre à Ségou pour les garçons. Donc, il faut permettre aux enfants d'avoir des structures de qualité. Il y a également, au niveau de Nyoro, un lycée professionnel. Le lycée de Kain-Ding, lycée public d'enseignement secondaire, est lancé et avancé, je veux dire, dans les travaux. Alors, on peut citer également les problèmes des extensions d'établissements existants, de lycées existants. Il y a quelques jours, j'étais au lycée de Kalabankoro pour lancer les travaux d'extension de cet établissement, extension avec la construction de trois classes supplémentaires, trois salles de classe. Ça se fera pour deux autres lycées dans toute l'étendue du territoire. Il ne faut pas oublier aussi, j'ai parlé tout à l'heure de Nyoro. Nyoro, c'était un établissement d'enseignement technique professionnel, plus professionnel. Il y aura de l'élevage, il y aura, etc. Il faut en multiplier également dans le pays. On a peu d'établissements au niveau de la formation professionnelle. Donc, tout est fait actuellement pour que les enfants acceptent. on a un travail de construction extraordinaire. Les chiffres, on peut les multiplier, mais le pays va être en chantier pour que surgissent de terres des établissements qui accueillent le maximum d'élèves. C'est aussi faire tout pour qu'il n'y ait pas des enfants qui soient bloqués par les constructions. Mettre à leur disposition des rampes d'accès pour les enfants qui vivent avec un handicap. Des rampes d'accès à l'établissement, des rampes d'accès aux toilettes et des toilettes adaptées aussi à leur handicap. Tout ça est en train d'être fait. C'est très bon de construire beaucoup de lycées. Et comment faire pour corriger ce déséquilibre pour que les nouvelles classes ne soient pas de salles vides ? Il n'y aura pas de salles vides parce qu'il y a un recrutement aussi de fonds qui est lancé. Il donne quelques chiffres au niveau de l'enseignement général, l'enseignement secondaire général, au niveau de l'enseignement secondaire normal, au niveau de l'enseignement secondaire technique et professionnel, il y a eu 5500 recrutements. Et on en a recruté pour autre chose. Il y a 1160 également qui sont au niveau de la formation pour l'internet, pour les ordinateurs travaillés avec l'ordinateur, pour le numérique qui serve à l'école, le numérique éducatif. On a formé des enseignants à ce niveau. Je remonte encore au niveau des éducateurs du pré-scolaire. Il y a également beaucoup d'enseignants qui ont été formés. Donc, à tous les niveaux, tous les ordres d'enseignement, ça bouge. Monsieur le ministre, au-delà de l'accès, il y a les questions de qualité aussi sur lesquelles vous travaillez. Des efforts sont faits également là aussi pour améliorer les choses. Pouvez-vous nous édifier par rapport à cela ? Quand je parle de la formation des enseignants, parce que les enseignants, il ne suffit pas de les recruter, de les laisser livrer à eux-mêmes, il faut les appuyer, il faut les accompagner. Il faut assurer leur formation continue. Et ça, ça va se faire aussi de façon systématique. Il y a également une réforme qui est en vue, qui est dans le cas du PRODEC 2, au niveau de l'entrée dans les IFM. IFM, c'est l'Institut de formation des maîtres. On va le faire, on le fait, les IFM existent, mais surtout, les profils des enseignants vont changer. On aura des enseignants polyvalents, avec un profil de BAC plus 3. Et les anciens parcours DEF plus 4 et BAC plus 2 vont progressivement disparaître. Je dirais même, je précise même, ça va disparaître en 2024-2025. Il faut multiplier les écoles de formation. Il faut former les enseignants. Il ne s'agit pas d'en prendre avec des diplômes et de les laisser, de les livrer à eux-mêmes. Il faut les former, formation continue. Dans tous les pays où l'enseignement marche, la formation des enseignants, le suivi des enseignants, suivi, évaluation et tout le reste, c'est permanent. Il faut leur donner les moyens de progresser. Ce n'est pas seulement de progresser au plan salarial, mais il faut progresser aussi au plan professionnel, au plan de la maîtrise de votre matière. On ne sort pas avec un diplôme de lettres, lettres modernes par exemple, et puis après on s'assoit sur ça. Non, tous les jours que Dieu fait, il faut que vous vous amélioriez. Par vous-même, il faut aussi que le système qui vous emploie vous aide à vous améliorer. Tout ça, ça se résume à une question de gouvernance. Si je comprends bien ce sujet, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour changer, en tout cas, la façon de faire ? Il faut procéder aussi à une gestion rigoureuse des ressources humaines qui sont à notre disposition, parce qu'on ne les maîtrise pas. Il y a le système, un système qui est en place, à la conception duquel tous les ministères ont participé. C'est le système intégré de gestion des ressources humaines. Elle va aider à maîtriser les effectifs, particulièrement dans le milieu de l'éducation, c'est-à-dire chez les enseignants. Monsieur le ministre, revenons-en concrètement à l'enseignement privé, l'enseignement privé qui contribue bien évidemment à l'élargissement de l'offre éducative, sauf que ces derniers temps, on a assisté à beaucoup de grèves côté école privée, des questions de paiement, avec le gouvernement en son sans doute à l'origine. Est-ce que les contentieux sont vidés aujourd'hui ? Est-ce que plus globalement, le privé joue correctement sa partition aujourd'hui dans l'offre éducative au Malais ? Bon, je ne prends pas ça comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que le privé occupe une place très importante. C'est des partenaires. Mais la place est peut-être trop importante. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du déséquilibre. Ce déséquilibre, il faut l'inverser. Nous avons commencé à y travailler. Et les premiers résultats sont encourageants. Je prends le cas des dernières orientations des tenteurs du DEF vers la classe du 10e, etc. Aux sorties de ces orientations, on a constaté que le public a gagné 10 points par rapport à ce qu'il avait l'année dernière. Pendant que le privé en perd 10 par rapport à sa position de l'année dernière. L'année scolaire 2022-2023. Ça veut dire que le travail que nous faisons, la digitalisation, on va travailler à la digitalisation de l'administration scolaire. On va procéder à l'assainissement dans les écoles privées. Il y a tout et rien. Vous n'êtes pas sans savoir que le CLEI a fait un rapport dans lequel certains établissements privés sont épinglés. Eh bien, tous ceux qui ont été épinglés dans ce rapport-là n'ont pas reçu d'élèves du ministère cette année. principes de précaution obligent. Nous les avons mis de côté. Et ça, ça va continuer. Ça permettra aussi à l'État de dépenser moins d'argent avec les écoles privées. Les enveloppes qui sont payées chaque année sont énormes. Il faut les réduire de façon drastique. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui avec ces écoles privées ? C'est-à-dire ? Je parlais des grèves tantôt. Ah non, les grèves... Les grèves, ça, c'est... En ce moment, il n'y en a pas, à ma connaissance. Il y a eu au début une grève des fondateurs d'établissements privés par rapport à l'enveloppe que leur doit, la subvention que leur doit l'État, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances. Bon, il y a eu un problème. Je ne rentre pas dans les détails. Je pense que ça s'est calmé. Des partenaires de l'école, on est obligés de discuter avec eux. On discute avec eux comme on discute avec les syndicats et d'autres. On sait que pendant cette période de crise, il y a beaucoup d'écoles qui ont été fermées à l'intérieur du pays, notamment dans les régions de Moptis, Gaot, Amoktoué, avec le retour petit à petit au calme. Alors, qu'est-ce qui a fait pour que ces écoles réouvrent ? Ce qui est fait, c'est d'abord au niveau de l'État, l'État marque sa présence de façon forte, qui donne à nés l'exemple. Ce que vous dites, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'écoles fermées, mais beaucoup d'écoles réouvrent. Les chiffres que j'ai, il y a 121 écoles qui ont ouvert depuis la rentrée. Et ça continue, la dynamique continue. Je pense que l'État prend à bras, le corps, ce problème. Partout, l'école, ça fait partie des services de base. Il faut qu'elles soient présentes partout dans le pays. Maintenant, ceux qui ont dépassé l'âge de scolarisation pendant cette période de fermeture, ils vont être intégrés ou bien comment l'air plus en charge va être assuré ? Il y a des initiatives qui sont là, c'est-à-dire faire revenir ceux qui sont hors de l'école, faire revenir à l'école. C'est un travail à la fois du ministère, c'est un travail des communautés, c'est un travail de tout le monde. Il y a quand même des résultats très probants sur le terrain. Monsieur le ministre, l'éducation non formelle avec la nouvelle constitution, ça a donné goût et ça a donné un certain enthousiasme au niveau de la masse populaire. Alors, comment ça va se faire cette fois-ci ? La constitution a parlé des langues officielles du Mali. Ces langues officielles ne seront pas laissées à marge de l'école. Elles vont y être intégrées. On a le processus pour leur intégration, c'est un autre débat qu'on laissera aux techniciens des langues et de l'éducation de façon générale. mais il n'y a pas de... C'est vrai, je pense, vous faisiez allusion un peu au temps où il y avait Kibaru, non ? Voilà, c'est ça ? Oui. C'est vrai, il y avait à l'époque un engouement pour l'enseignement en langue nationale, mais les langues nationales n'ont pas disparu de nos pratiques quotidiennes, elles sont là, elles sont présentes. Maintenant, on formalise tout ça, on met tout ça dans la Constitution, on ne demande pas mieux, ça donne force de loi à l'enseignement de nos langues nationales, particulièrement les 13 langues qui ont été choisies pour le moment. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée aux autres langues, non. Vous avez déjà parlé des difficultés, maintenant, les perspectives. les perspectives sont fortes. J'ai parlé de la digitalisation qui s'inscrit aussi dans la perspective. Il faut améliorer tout ça. Parce qu'on a pris beaucoup de retard sur, je ne sais pas, l'organisation, même des examens. il faut que l'informatique s'installe solidement dans la gestion du scolaire, dans la gestion du monde scolaire. ça permettra la transparence et la lisibilité. C'est la même chose à peu près. Donc, on y travaille fortement. C'est un de mes objectifs. Quand je suis arrivé, c'est un des objectifs que je me suis fixé. La digitalisation. Et on est là-dessus. On a fait, ce qu'on a fait me paraît très satisfaisant. Ce qui reste à faire est certes immense, mais c'est à porter d'hommes que nous sommes. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission pratiquement. La communauté éducative du Mali vous écoute certainement. Qu'est-ce que vous avez à lui dire avant de quitter ce plateau ? La communauté éducative, j'en fais partie. C'est la famille. On est ensemble. plus nous nous donnerons la main, plus seront lumineux nos lendemains. Je pense que tout le monde a compris qu'il faut travailler à redresser l'école, à aider l'école, à aider nos enfants à aller à l'école. Je suis un homme confiant à la communauté éducative dont je fais partie. J'adresse mes voeux de bonnes et heureuses années. Que le travail qui nous réunit soit couronné de succès. Que les enfants pour lesquels nous travaillons, nous avons le devoir de travailler. que ces enfants réussissent brillamment en 2024. Que l'école malienne retrouve sa vigueur, sa force et son crédit. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie. Merci, Amadou. Merci. Mesdames et Messieurs de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur le RTM. Sous-titrage Société Radio-Canada